Merci Michel d'être là et donc tu vas avoir au fur et à mesure des personnes, moi je vais m'éloigner, je vais disparaître et je vais laisser la place à tous les gens du public qui vont venir te poser des questions au fur et à mesure et où tu vas devoir répondre bien sûr. Je vous espère, oui il n'y a pas de soucis. Voilà donc je vais laisser la parole au premier qui veut bien commencer, je ne sais pas qui se tente à être le premier ou la première. Tu n'avais pas une question de temps que tu as le micro ? Moi ? Michel ? Oui. Non, question ? C'est abstrait ou non figuratif ? Oui, voilà. Non. Est-ce que je peux répondre à ça ? C'est non figuratif. C'est non figuratif. Non, quelles questions je pourrais te poser ? Enfin je t'en ai posé plein en privé et... Ah ben on n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Non, la plus importante, peut-être je voudrais t'en poser une. Est-ce que par rapport à ton travail que tu avais, je veux dire d'architecte, est-ce que la couleur t'a apporté ? Oui, alors ça je ne le sens pas directement, mais ce que je crois, c'est que le travail du dessin m'a beaucoup apporté quand j'ai fait de l'architecture. Et je me méfie d'une chose, c'est que l'architecture, il y a la décoration avec l'architecture et il ne faut pas faire un amalgame avec la décoration et avec la peinture. C'est deux choses complètement différentes. En deux mots, comme ça, je pense que la décoration s'est réfléchie, la peinture on a réfléchi bien avant d'exécuter sa toile. Je pense qu'avec toutes ces années, j'ai acquis, ou moi j'espère, un certain métier. Et lorsque je peins, je me laisse aller et je ne pense pas à ce que je vais faire. C'est la toile qui m'entraîne de mon monde. Voilà, tandis que l'architecture, ce n'est pas du tout ça, il faut toujours, évidemment, penser à ce que l'on fait. Mais il faut avoir sa petite part quand même de... Le mystère. Il faut se laisser aller un peu, parce que sinon ce n'est pas bon. Peut-être, dans le moment de la confection, de l'élaboration d'un tableau, et le temps de l'expo, de la préparation de l'expo, après l'expo, quels sont les moments, ton avis, les plus plaisants, les plus agréables, et éventuellement, évidemment aussi, les plus désagréables, les plus angroissants, est-ce que c'est pendant le moment, avant de le faire, pendant ce que tu fais la peinture, ou est-ce que... Je pense que le mot désagréable, ça me gêne un petit peu, ce sont... Désagréable, non. C'est des doutes, ce sont des doutes. Et je ne prépare pas d'expo, comme je travaille tout le temps, j'ai des toiles, j'ai beaucoup de toiles. Et lorsque une expo se présente, eh bien, j'ai qu'à choisir dans les toiles qui sont faites. Mais je ne peux pas dire, je fais cette toile pour telle expo. Et voilà, mais je pense que... Alors, les bons moments, les bons moments, parce que, justement, je n'arrive pas à me dire, « Tu as de la chance, tu peins, ça te fait plaisir. » Non, non, c'est très difficile de meindre, et puis c'est le doute qui me fait avancer. On n'est jamais... Un artiste, je pense qu'il n'est jamais très stabilisé. Par contre, les bons moments, eh bien, je l'ai eus il y a un jour ou deux jours, quand ces toiles, je les avais plus ou moins oubliées, et je les voyais chez moi avec une certaine... Pour moi, c'était plus ou moins banal, c'était des vieilles toiles, je pense plus à celles qui sont dans l'atelier, sur lesquelles je suis en train de travailler. Alors, mon moment de plaisir, c'est quand je suis venu à cette expo, que j'ai... dans cette galerie, et que j'ai vu toutes ces toiles exposées de cette façon-là, d'ailleurs, je trouve que l'accrochage est super, j'ai vu mes toiles différemment, et là, j'ai pensé, ben, en fin de compte, c'est assez sympathique, assez sympa, et ça fait plaisir de voir ces toiles exposées comme elles le sont là. À la limite, ce ne sont plus les miennes, quoi, je les vois d'un autre oeil. Des fois, je me surprends, parce que je me mets à peindre, quand je rentre dans l'atelier, je me mets à peindre, et je n'ai pas besoin de musique. Et c'est comme quand je m'en vais, quand je quitte l'atelier, je me dis, tiens, ben, je n'ai pas mis de musique. Donc, on ne peut pas dire que c'est un... je ne veux pas habiter de la musique. Non, 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 mais enfin, il n'y a pas peint. Oui, oui, d'autant plus que quand on reste tout seul dans un atelier pendant des heures, c'est quand même une présence, la musique, c'est quand même sympa. Mais je ne pense pas que la musique a une répercussion sur mon travail, ou alors très, très indirectement, là, ça me donne un seul. tout de suite après, ou plus longtemps, plus ou moins longtemps après, est-ce que tu n'as pas, en la voyant, une impression d'avoir déjà senti ça, d'avoir vécu ce paysage, enfin, qu'est-ce que tu as fait, quoi, ou est-ce que tu ne reconnais pas quelque chose, une impression que tu as déjà eu, est-ce que ça ne te conduit pas, justement, pour, est-ce que ça ne te, ainsi, ne me guide pas vers les titres, tout de suite après ? Très sincèrement, je ne pense pas. D'un autre côté, je pense que tout mon environnement, toute ma vie, a une répercussion sur ce que je fais, c'est évident, c'est comme tout le monde, mais je ne veux pas ce rapport direct. Disons que, je ne veux, je suis arrivé à un stade où je ne veux plus réfléchir, je ne veux plus me poser des questions, je fais, c'est la toile qui m'emmène. Alors, il se peut, il se peut, comme tu disais, est-ce que ça peut me rappeler, des années après, ou quelques temps après, une période de ma vie, mais c'est ça, quelque chose que j'ai vécu, voilà, ou que vu, en fait, voilà, une impression. Très, très honnêtement, je ne crois pas, non, non, je ne crois pas. Non, non, je ne parle vraiment à l'aventure, d'ailleurs, je crois que ce genre de travail, c'est l'aventure, je parle, et en règle générale, je pense que la peinture, c'est une aventure. Ah, tout à fait, chaque peinture a aussi son histoire, son parcours, son... Oui, oui, c'est ça, oui, je ne sais pas, non, non, je pense que le... Quand j'ai, parce que je n'ai pas forcément de bons moments quand je peint, mais enfin, j'ai des moments quand même plus sympas, et ces moments plus sympas, c'est quand j'arrive à m'étenir. Non, parce qu'il y a quand même un travail intense qui se fait, et quand on a bien boussé, le soir, on finit l'atelier en disant, c'est, là, j'ai la toile, je ne l'ai, je ne repars de rien, ça va dans tous les sens, je dis, mais là, j'ai quand même un début de structure, un début de quelque chose, très bien. Et puis, il y a une espèce de satisfaction. Et quand on retourne, et ça, ça arrive souvent, quand on retourne le lendemain matin dans l'atelier, tout s'écroule. C'est très chouper, oui. Alors, il faut rembosser, pour retravailler, pour remettre ça, jusqu'au moment où la toile avance. Et il se trouve que cette toile, elle est accrochée, elle est là dans l'atelier, et puis, je n'y touche plus, parce que plus rien ne me gêne. Et à ce moment-là, la toile, je, vraiment, réellement, je m'en désintéresse, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui suivent. Oui, mais qu'il faut oublier, pour redécouvrir après. Bien sûr, oui, oui. Ah oui, je pense que, il m'arrive d'être bloqué sur le toile, je la laisse, j'en reprends le mot pendant deux heures, et ça m'a débloqué la première que je reprends. Enfin, ça prendra un truc comme ça, c'est ça. Mais c'est plus du ressenti que de la réflexion. Oui, bien sûr. Parce que avec la réflexion, on peut dire des choses, on peut faire des choses. Bon, on peut tout le monde. Voilà. Voilà. Les titres, comment tu choisis ? C'est un repère. Chaque toile a un titre, même si je me suis aperçu que deux toiles avaient le même titre, mais s'il y en avait une grande, il y en avait une petite, c'était le même titre quand même. Bon, donc on ne peut pas se tromper, il n'y a aucun problème. Et si je mets des titres, c'est pour les repérer. Et je pense aussi que lorsqu'on fait ce genre de travail, je ne veux pas enfermer le spectateur, la personne qui regarde, avec un titre très précis. C'est pour la peine. Alors, j'essaie de trouver des titres, mais par contre, je veux me garder une petite part pour moi quand même, que je ne veux pas montrer aux gens qui regardent, et c'est ma petite fantaisie. Il y a toujours un rapport entre le titre et la toile. Mais je ne veux pas que ça se sache. Voilà, c'est le repère personnel. Voilà, c'est ça. Je comprends. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien, qui se posent des questions sur mes titres, si je peux faire rêver déjà les gens avec la toile, c'est déjà bien. Si je peux aider avec les titres, c'est mieux. Voilà. Et puis, il faut un petit peu laisser les gens, faire leur propre lecture. Absolument. Oui, parce que, bon, moi je fais ma toile, d'accord, mais la personne qui regarde ma toile ne voit pas ce que j'ai fait. Reprends la toile à son, pour elle, enfin, c'est sa toile, parce que la personne regarde la toile, et elle en fait ce qu'elle en veut. Oui. Oui, on s'est compris. Voilà, c'est ça. Même moi, on peut renverser le problème. Lorsqu'une personne, enfin, les toiles des copains, tout ça, moi, je vois, mais la toile, d'une certaine façon, à ma manière, et puis ce n'est pas forcément ce qu'a voulu faire l'artiste. On est détonné, quelquefois, du choix de certaines personnes sur une toile. Oui, oui, c'est vrai. Oui, alors là, ça arrive, même. On se dit, tiens, cette personne va aimer cette toile, et puis on se plante complètement. Oui, oui, exactement. Mais ça, c'est sympa, ça. C'est le côté, c'est le vivant des choses, un peu, le côté surprenant, et c'est très bien. Ah, c'est possible. Des gens qui sont... Alors, je connais des gens qui apprécient quand même plus ou moins ma peinture, tout en disant, l'abstrait, moi, c'est pas mon truc. C'est ce que vous voulez, on est complètement dépassé. Oui, voilà. C'est un bonheur de lui, c'est surprenant. Jean-Suzanne, un sculpteur qui te rend compte. Oui, oui, oui. Un sculpteur qui vient te poser des questions. Tu démarres de rien, ou tu fais du dessin, ou tu fais des photos, c'est le machinatif. Non, 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 ça démarre de quoi ? Eh bien, comme tu disais, ça démarre de rien. Et parce que vraiment, je pense que la réflexion pour ce genre de travail, c'est une pollution pas possible. La vérité, elle n'est pas là parce qu'avec le cerveau, on fait ce qu'on veut, aussi bien, il est un peu mal. Mais les tristes, elles ne manquent pas. Alors, je parle. Merci. Et souvent sur une toile, même une grande toile, en une demi-heure, trois quarts d'heure, il y en a partout. Et je peux passer des jours, même avec des interruptions, je peux passer des jours à retirer ce que j'ai dit. Bon, c'est que l'essentiel. Et dans cet essentiel, il y a tout ce que j'ai appris. Ça, c'était la réflexion quand j'étais jeune. J'ai beaucoup travaillé et maintenant, je pense dépasser tout ça. il y a quand même bien un coin de ta mémoire dans lequel il y a des connaissances. Ah oui, oui, non, mais ça, je ne le rejette pas. Ah oui, oui, non, mais ça, je ne le rejette pas. Mais je dis même que si aujourd'hui, je fais ça, c'est parce qu'il s'est passé beaucoup de choses avant. et ce que je crois dans ce travail, des gens me disent que ça ne représente rien, c'est pas dessiné. Des gens ont été étonnés qu'ils ne me connaissaient pas en abstrait, ont été étonnés que je savais dessiner. Mais je dessine mes tâches. Ce ne sont que des tâches colorées, mais je les dessine. Elles ne sont pas faites n'importe comment. et je crois que tu es amusant un petit peu au passé et à tout ce que j'avais appris, mais j'ai dessiné beaucoup, beaucoup de nul et je trouve que pour apprendre à dessiner, c'est formidable. Et je pense que la forme de mes tâches est le résultat des croquis et des croquis de nul que j'ai pu faire. C'est un... quand on voit un modèle, toutes les formes se suivent, se complètent, s'harmonisent. C'est ce que j'essaie de faire avec... Le nul, c'est un apprentissage du cerveau et de la main. Voilà. Une espèce de réflexe entre les deux. Voilà, c'est ça. Exactement. Et j'espère que j'ai dépassé ce stade et c'est pour ça que je pars de rien et puis je vais. Je repose ma question tout à l'heure. C'est pas complètement abstrait parce que là, il y a manifestement une bestiole là-dedans. Oui, oui. Donc c'est ce que j'apparais du nom figuratif. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Mais je ne le fais pas exprès, je ne le cherche pas. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il fut un temps, quand j'étais un débutant en abstrait, en abstraction, lorsqu'il y avait une figure, on pouvait... Ça, c'est correct. Ça rappelait un animal, une personne, quelque chose. Je le cassais. Et maintenant, je le cassais. Parce que j'ai systématique pour arriver à la... Vraiment. Et maintenant, ça me décale. Si c'est comme ça, si ça se tient, je le laisse. Non, c'est pour ça. Ah non, parce qu'il y a un abstrait que j'aime beaucoup. C'est l'abstraction géométrique. Parce que... Ça, c'est le rapport à l'architecture, peut-être. Peut-être bien. Mais lorsqu'une toile géométrique, qui est le rapport des formes, souvent carrées ou rectangulaires, le rapport des couleurs, le rapport des valeurs, tout ça, ça forme un tout dans cette toile, c'est super. Ça va très, très, très loin, même si... Alors, je comprends très bien que des gens qui ne sont pas sensibilisés voient que des rectangles et des carrés. Mais... Non, il y a un truc. Un truc, mais il y a un équilibre. Oui, il y a un équilibre. Parfait. Oui, mais ça va. Bien. J'ai compris l'idée de Sylvie, en fait. C'est l'histoire de l'architecte qui pose une question à un architecte qui est partie de l'architecture et qui a fini dans la peinture ou qui continue dans la peinture. Ah non, non, c'est le contraire. J'ai commencé par la peinture. C'était ça la question. Oui, oui. Je ne peux pas décider. Tantôt, on fait ma peinture pour être un architecte. Voilà. C'était ça l'idée. Oui, mais c'est là où... Si j'ai travaillé dans des ateliers d'architecture, c'est parce que tout le programme que je mettais fixé sur la peinture n'a pas pu se réaliser pour des raisons, on va dire, économiques. Voilà. Et en étant étudiant, je faisais des charrettes. J'étudiais l'architecture à l'école, bien sûr. Mais je faisais des charrettes chez les architectes pour avoir un petit peu d'argent. et je voulais toujours être peintre et je voulais être, donc, pour gagner ma vie, je voulais et je suis professeur de la ville de Paris. Pour des raisons qui ne dépendent pas de moi, je ne sais pas si ça peut se faire. Et je me suis retrouvé dans un atelier d'architecture à 25 ans et là, je gagnais ma vie. Pour la première fois, je gagnais de l'argent en travaillant et il s'est passé une chose, c'est que faire des projets à l'école et travailler, c'est pas différent, enfin, c'est autre chose. Et je me suis quand même cueillu, j'ai voulu progresser. Et à 30 ans, j'étais très bien en archi et le côté, on va dire, c'est ce que disaient les gens à l'époque, le côté artistique et le côté archi, à 30 ans, ça s'est réuni chez moi et j'ai eu une vie professionnelle plutôt sympa parce que j'ai mélangé l'archi avec ce qu'on appelait les perspectives, la déco, les choses comme ça. et je me suis trouvé très bien, très à l'aise en fait. Et un petit peu particulier parce que ça ne se faisait pas dans les ateliers d'archi. j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient plus techniques qu'un petit peu... et donc, j'avais une place un peu particulière et ça m'a beaucoup pris de ça. On a une musicienne quand même. Je sais que c'est une créatrice. Elle est à la tête d'un nouveau trio malmanais de la région. C'est une grande pianiste. Et alors, je sais qu'avant tu arrives, il y a eu des questions posées par quelqu'un sur la musique. Je crois que c'est toi, oui, par rapport à un expérience personnelle où tu entends de la musique dans ton atelier. Il y a eu une question posée musique et peintre qui a été évoquée. Michel, en fait, n'a pas l'air d'être dans la musique et la peinture. C'est un peintre silencieux. Je ne sais plus si tu as la musique ou non quand tu es dans ton atelier. Si, si, si. Alors, ça dépend des fois. Je peins, parce que voilà, je reste très longtemps dans mon atelier et j'écoute, c'est ce que je disais, la radio classique, enfin, voilà. Et ça m'aide parce que c'est quand même une présence. Mais des fois, je me surprends quand je sors de l'atelier. Je me surprends, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je n'ai pas mis la radio, je n'ai pas mis le poste. Alors, je ne sais pas pourquoi. Des fois, j'en ai besoin, des fois, je n'en ai pas besoin. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, à la limite, je n'ai pas envie de savoir. C'est comme ça. Tu t'accouches. C'est vrai que on entend, enfin, dans le milieu musical, quand on joue, quand les artistes qu'on pose, ils ont des sensations, des fois, de couleur, de forme. et la question que vous me posez pour les artistes peintres, est-ce que pour vous peigner, vous entendez des fois comme des sons ? Est-ce que le lien peut aussi se faire de votre côté ? On ne peut pas généraliser non plus, mais pour moi... Est-ce que des fois, ça arrive en fait ? Ben non, je ne crois pas. Non, non. Quand j'écoute de la musique, c'est plus un accompagnement. OK. Mais je voudrais quand même dire une chose, parce que, évidemment, on parle de la peinture, mais je pense que la création, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que la musique, l'écriture, enfin, il n'y a que, je dirais, la discipline qui change, parce que c'est la même chose. Alors, tiens, je vais peut-être raconter une anecdote, justement. J'ai eu l'occasion de rencontrer un compositeur qui fait de la musique d'aujourd'hui, donc ça parle un peu du sens. Et ce compositeur, quand on me l'a présenté, alors lui connaissait le travail, lui connaissait mon travail, parce que... C'est quel compositeur ? C'est, c'est, c'est... Oh là là, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Tessier. Roger Tessier. Roger Tessier. Et, donc, lui connaissait mon travail, moi, j'avais entendu parler de lui, et forcément, un jour, on se rencontrait dans un lien message. Au bout d'un quart d'heure, on parlait de la même chose. Lui, avec sa peinture, avec sa musique, avec sa peinture, on était exactement, on parait exactement de la même chose. On n'a pas les mêmes éléments. C'est ça, mais il y a une recherche dans des tasse peints qui arrive, je pense que c'est un peu la même chose. Ah oui, mais l'écriture, c'est pareil. Voilà, je pense que la création, c'est ça. Mais Roger Tessier s'intéresse à la peinture beaucoup. Ah oui, mais c'était récent, à l'époque. Oui, c'était récent. Et toi, tu as l'air de t'intéresser moins à la musique. Je crois que oui. Oui. Vous savez, quand une personne qui ne vous connaît pas discute avec vous et tombe pile poil sur ce que vous avez voulu faire, alors ça, c'est un moment sympa de la peinture. Parce que c'est vrai, c'est ce que je disais, la peinture, c'est difficile, c'est dur, c'est pas toujours marrant, c'est pas bon. Mais quand on rencontre ce genre d'échanges, ça c'est formidable. Ça c'est formidable. Il y a une critique d'art qui a fait un papier sur moi, mais j'en ai, j'en ai presque bouleversé, elle avait tout bon. C'est bizarre, hein ? Oui, c'est bizarre, ça. Oui, c'est bizarre. Mais, qu'est-ce que tu penses, par exemple, de cette idée que la technologie a toujours aidé, en tout cas accompagné, inversement, à l'art en général. Ah oui ? On peut réciter de nombreux exemples, l'abstrait arrive quand la photographie s'est imposée partout. Un exemple, oui. Donc ça a actué un petit peu. Finalement, même, Picasso, avec son art à trois dimensions, enfin, sur quelque chose de plat, c'était le dernier cri du réalisme. Oui, oui. Absolument. Quoi qu'on dise, finalement, c'est ça. Et, après, il y a eu aussi la peinture en tube, enfin, tout ce qui s'est passé. tout ce qui s'est passé, je vais vous le dire. Oui, ça manque. Alors, il va y avoir maintenant, il s'en s'arrête, tous les jours, maintenant, il y a des nouvelles technos qui arrivent. Voilà. ça bouleverse complètement la réflexion qu'on a sur l'art. Absolument. Mais pour le moment, ce que je ressens, c'est très technique pour le moment. Et j'espère, donc, que cet art va évoluer et on sentira plus la sensibilité. Mais, tu parlais de la technologie et de la peinture en tube. Oui. mais c'est un Américain dont j'ai oublié le nom, qui a inventé la peinture en tube. Bon, on peut dire, bon, d'accord, c'est bien, mais les conséquences, eh bien, il a inventé quelque part où il est responsable de l'impressionnisme et des gens qui sont sortis de leur atelier. Ils sont sortis de l'atelier. Et c'est un gars qui a dit, tiens, je vais mettre de la peinture en tube. Donc, la technologie est très étroitement liée à... Alors, il y a des conséquences sympas et des conséquences, à mon avis, qui le sont moins pour aujourd'hui. mais je vous dis, j'espère, j'espère, je le verrai peut-être pas, mais, mais, on m'en tirerait des choses. Très sympa. Il faut que tout le reste ailleurs de la sensibilité, quand même. Ben, la sensibilité, bien sûr. Le humain derrière. Mais voilà, c'est ce qu'on fait. C'est une match universel, mais il faut quand même qu'il y ait l'humain derrière. Oui, oui, absolument. Ah oui. Ben, pour en revenir aux impressionnistes, c'était bien l'humain aussi. Ça, c'est... Une petite question, Michel. Quand tu peins, quand tu démarres ta toile, ton sentiment profond, au moment, c'est un peu intime, ce que je te pose. Oui, je suis là. Mais je veux dire, quand tu es tout seul, je suppose que... D'abord, est-ce que tu es tout seul quand tu peins ? Oui, bien sûr. Peindre quand tu es malheureux ou est-ce que tu vas peindre quand tu es forcément en joie ou tu te décides de toute façon à peindre, peu importe ton état intérieur. Et une fois que tu as pris le pinceau, une fois que tu as touché la toile, une fois que tu as posé une couleur, est-ce que ça te change ton émotion ou c'est à ce moment-là qu'il y a une autre émotion qui naît de ça ? Oui, alors, je vais vous dire, je commence une toile, j'ai deux façons de commencer la toile. Où la toile est blanche et bien souvent, je fais le même geste. C'est mon truc, je fais le même geste. Après, c'est parti comme ça. et des fois, c'est une toile qui, une toile sur laquelle j'ai essuyé mes pinceaux parce que vous savez, la peinture quand même, il ne faut pas la gâcher comme ça. Donc, j'ai une toile à côté et puis j'ai une belle brosse avec beaucoup de matière dessus et, mais déjà, comment vous dire, je ne fais pas n'importe quoi. D'une façon tout à fait décontractée, j'essaye de mettre en place les choses. Sous-titrage ST' 501